Espace Rotary de San Pedro, le district du Bas-Sassandra s'y est mobilisé ce samedi pour célébrer la nouvelle ère de décentralisation. C'est elle qu'incarne l'aigré d'Akba Philippe en sa qualité de ministre gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra. Investi dans ses nouvelles fonctions par la chefferie, le président du conseil économique, social, environnemental et culturel et plusieurs membres du gouvernement, Philippe Légret témoigne sa gratitude au chef de l'État. Merci monsieur le président de la République. M'adressant à mes parents, je vais leur dire de nous faire confiance et de faire confiance au président Ouattara, de faire confiance à ces grands hommes, à ces grands bâtisseurs, et bien c'est grâce à lui que nous allons sortir de l'ornier et que nous sommes sortis de l'ornier. Les régions de San Pedro, du Boclet et de l'Anawa forment le district autonome du Bas-Sassandra et leurs attentes sont nombreuses en termes de développement. Les populations de la région du Boclet voudraient par ma voix vous présenter certaines alliances qui leur tiennent à cœur. Il s'agit de la construction du port de San Pedro, de la construction du débat à verre de Frexto. Je souhaiterais également souligner que l'arrière-pays de nos régions sont à l'attente de procéder. La Nawa est une région à très fort pour l'ancienne. Afin de permettre l'éclosion de cette région, il est indispensable d'investir dans la réputation et le développement d'actions routières. Pour être à la hauteur de nombre de filles qui l'attendent, Philippe Légré pourra compter sur le soutien du gouvernement. Je voudrais lancer l'appel au rassemblement de toutes les forces vives autour de votre personne et de votre identité que vous dirigez afin de vous permettre de réussir ce pari et de faire que la district, meilleure district de la Côte d'Ivoire. Pour conforter ces acquis, l'État a pris l'option d'une gestion de proximité qui impliquera à son tour une participation plus directe des populations dans ce qui les concerne. Les districts autonomes deviennent ainsi le dernier anneau qui vient achever le dispositif institutionnel de la décentralisation. Que ce soit à Fresco, à Sassandra, à Soubré, à Gaillot, à Mayo, à Saint-Pédro, rassemblez-vous ! Rassemblez-vous ! A vous tous, ayez le sens de la tolérance ! Ayez à cœur, monsieur le ministre gouverneur, de ne pas trahir la confiance du président de la République et de vrai pour développer les énormes potentiels en matière agricole et touristique qui n'attendent qu'à être mis davantage en valeur. Je vous souhaite plein succès dans cette nouvelle fonction et vous réaffirme mon soutien constant. J'ai cité ici le Premier ministre Hachipatric. Renforcer le réseau de voiries dans les trois régions du district du Bas-Sassandra et surtout l'urgent chantier de mise à niveau des infrastructures à Saint-Pédro en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, voilà autant de défis que devra rélever le ministre gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra. Sous-titrage Société Radio-Canada